Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc sur VAKAM.net en présence de VKL et de Malek pour une interview d'Epsilon eSports. Donc salut les gars. Salut. Coucou. Donc on va déjà revenir sur pourquoi ce 5 de départ. Donc je vous rappelle, la line-up est composée de Malek, donc de VKL, de Loki, de Kana et de Jax. Excusez-moi. Donc pourquoi ce 5 de départ ? En gros, moi je prépare ce projet depuis plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois et je voulais un projet sur le long terme comme dans tous mes projets, même si bon à chaque fois c'était le Titanic. Mais là, je voulais vraiment un truc sur long terme parce que j'avais Epsilon, etc. et que ça allait être hyper sérieux, etc. Donc je voulais des mecs en qui je pouvais avoir confiance et ultra, avec mentalité ultra professionnelle et tout. Et je me suis dirigé naturellement vers Loki dans un premier temps. Lui, il était au courant depuis le début quand j'ai eu le premier contact et que j'ai eu des rendez-vous avec les dirigeants, etc. Ensuite, le deuxième, ça a été Jax, parce que toute la saison, il a violé tout le monde avec Millenium, avec BG News, d'abord avec BG News et ensuite avec Millet, etc. Après, il a été un peu oublié parce qu'avec Millet, il y a eu les pics, six heures, majeures, etc. Donc on ne les voyait plus, mais après, moi je savais ce qui valait. Le troisième, donc c'était VKL, quelqu'un avec qui j'ai évolué chez BG News et tout, avec qui je me suis toujours entendu à la perfection en dehors du jeu. On a une mentalité, ça a été la même, etc. Chez BG News, il y a eu des trucs, mais c'était lié au jeu, etc. On était beaucoup plus jeunes, donc on a eu des différents, mais voilà, maintenant on est encore ensemble. Loki pareil, j'ai eu des différents avec lui chez Red Instinct, etc. Et c'est même lui qui m'a kick et tout. Donc voilà, on a mûri, on est revenu avec un projet. Donc voilà, le 4, donc c'était ça. Et le 5ème, on s'est dirigé vers XPG. Ça fitait très bien et tout, on l'adore, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Après, il y a eu un truc interne, donc on a dû faire un changement. Et là, après, on a réfléchi rôle, etc. Et on s'est dirigé vers Kana parce qu'il fitait dans le rôle. Donc, en tri, gros skill, fixe sur les BP, qui met des headshots, faire son job. Voilà, gros skill et faire son job. Et donc c'était Kana le 5ème. Et je m'entendais très bien avec lui parce qu'il était chez Red Instinct France, nous, Red Instinct Rising Star. Donc on était ensemble sur plein de trucs et tout ça. Je le connais depuis des années. Et donc voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, les 5, donc confiance avec eux, des joueurs très talentueux et qui ont été très forts dans chacune de leurs équipes, etc. Et qui n'ont plus rien à prouver, on va dire, pour leur niveau individuel, en tout cas, même si on doit tous progresser. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. D'accord. Donc tu es l'instigateur de ce projet. D'accord. Donc du coup, vu que tu as très bien résumé les choses, ce que j'allais dire, on était un peu étonné du choix. Kana, qui après Red Instinct, on ne l'a plus revu. Loki, qui avait arrêté pour ses études, qui reprend. Toi avec Kyle, qu'on connaît un peu moins quand même que vos noms. Le truc, c'est que... C'est que Kana, on ne le voit plus, mais c'est le problème en France. C'est que les Français ne sont pas over, 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 over mis en avant des événements, etc. Donc il va y avoir BG News, une hype sur BG News quand Jax, il éclate tout le monde. Ensuite Millenium, voilà. Après, c'était Nonique. Là, c'est Amanek, Devo Duvec, Adji, tout ça, tout ça. Il y a des tendances pendant deux mois où on ne parle que d'eux et après on oublie tout le reste. Alors que moi, je ne les ai pas oubliés. Il a gagné deux fois la Dreamac France quand même. Il a évolué avec Red Instinct, Amanek, Devo Duvec, etc. Aujourd'hui, voilà. Il a disparu de la circulation quand Amanek et Devo Duvec sont allés chez Vexed. Et le mec a eu une baisse de motivation parce que ça fait mal quand tu évolues avec des joueurs depuis des mois et que ça tombe à l'eau. Même Léo, je l'ai proposé parce que je le connais personnellement avec tout ça. C'est quelqu'un qui bosse de ouf. C'est un très gros bosseur. Et son skill, il est insane. Donc franchement, au niveau des roles, c'était nickel. Tu nous as un peu parlé du rapprochement avec les dirigeants de chez Epsilon. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On a vu Loki qui a posté un commentaire sur Vacam où il disait que vous aviez fait du bootcamp avant de signer tous vos contrats et compagnie. Comment s'est passé ce rapprochement ? Pourquoi Epsilon vous a choisi ou pourquoi toi tu as choisi Epsilon ? Moi concrètement, je vais être honnête avec tout le monde, j'ai été contacté par au moins 5 structures vraiment béton qui proposaient des bonnes conditions, etc. Pourquoi Epsilon ? Parce que tout simplement Epsilon, ça a été les premiers déjà dans un premier temps. Et ça n'a rien à voir avec projet Coucou Malek, on va te donner les clés de la boîte et tu fais ce que tu veux. C'est moi déjà qui ai posé des conditions, c'est un aspect humain avec le président que j'ai avant tout. Et ça s'est fait sur des mois, comme je vous le dis, ça fait 6 mois que je prépare ça. L'officialisation c'était cette semaine, ça fait 2 semaines, etc. On a été à la gaming house, c'était juste pour rencontrer les boss et voir un petit peu comment c'était la mentalité et tout. Parce que le boss me fait énormément confiance en tant que personne, parce que les gens peuvent avoir une... Comme je l'ai dit sur le statement, il peut avoir une image de moi, etc. Un peu péjorative. Péjorative, positive, négative, etc. Par rapport au stream, à mon caractère, etc. Mais les gens ne comprennent pas que c'est du spectacle le stream, etc. La toxicité, pas la toxicité, c'est quand je crie, etc. Je suis passionné quand je fais mon stream, je suis passionné aussi. C'est-à-dire que je pense qu'à l'heure actuelle, personne n'aime perdre ou ce genre de choses. Et donc je vais être comme ça pour telle ou telle raison. Sauf que l'aspect humain que j'ai eu avec le président, c'est un rapprochement que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est une relation de confiance énorme. Et il m'a dit, Malek, je veux des mecs comme toi. Je veux des mecs... On va vous donner de bonnes conditions et une opportunité qu'il faut saisir. Et surtout, qu'il va falloir mériter. Moi, j'ai posé des conditions, par exemple, que les gens... Je vais les dire, grosso modo. C'est pas de retard, pas de ci, pas de ça. Il y a un système d'amende que j'ai mis en place. Que j'ai mis en place. Donc oui, on a des salaires. Mais moi, il y a un mec qui vient deux fois en retard. Il prend une amende sur son salaire. Il y a un mec qui me dit le soir... Ouais, les mecs, je suis fatigué. Je peux pas être là. Je me fais des doses, ceci, cela. Alors qu'on sait qu'il est avec sa copine à la chicha. Il prend une amende sur son salaire, etc. C'est moi qui ai posé ces conditions-là. Donc déjà, cet aspect où on n'est pas griddy, on n'est pas gourmand. Enfin moi, en tout cas, j'ai pas été gourmand à demander des trucs de ouf, etc. Et donc là, le président me dit... Bon, ouais, en fait, Malek, t'as quand même la tête sur les épaules, etc. Donc là, on est complètement au mérite. Et on posera des conditions quand on pourra les poser. Aujourd'hui, on est tout en bas. Et on doit bosser, on doit prouver. On a une opportunité. Ne vous inquiétez pas, on l'a saisi. On le sait très bien. Les mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont dans l'e-sport. Ça fait 15 ans qu'ils ont quand même des grosses, grosses équipes. Les mecs, ils sont passés des hauts, des bas. Ils ont tout connu sur la scène. Ils ont des équipes sur Call of Duty, sur FIFA, sur plein de trucs. Ils connaissent la gestion des hommes, des si, des ça. Ils vont pas nous prendre parce que j'ai tant de followers ou quoi que ce soit. Sinon, ils vont prendre des mecs, ils vont prendre Ryus, ils vont prendre des Youtubers. Ils les font jouer à CSGO qui ont trois fois plus de communauté que moi. Il y a un aspect humain. Il y a l'aspect humain, la confiance. C'est quand tu vas donner les clés de ta maison à quelqu'un, c'est parce que tu sais qu'il va tenir la baraque. Donc c'est uniquement ça, comment ça s'est passé, pourquoi Epsilon, etc. Parce que je vous le dis clairement, j'ai eu des offres de structures peut-être même plus renommées qu'Epsilon, qui donnaient peut-être plus et que j'ai refusé. Parce que tout simplement, j'en ai rien à faire d'avoir 200, 300, 400 euros de plus, d'avoir un tag un peu plus connu qu'un autre. Non, l'aspect humain, j'ai une personne qui m'a donné confiance, avec qui j'ai une relation de père-fils, quoi, de père-fils. Le mec vient sur mon stream, etc. Il me dit bon, là c'est pas cool, là c'est pas cool. On parle d'un président qui vient sur mon stream pendant plus de six mois. Donc il me voit dire telle ou telle chose aux viewers, etc. Quand les gens vont dire, Malek, il ne respecte pas ci, il ne respecte pas ça. Non, pas du tout. Quand tu vas jouer au foot avec tes copains, tu mets un petit pont, ça s'enchaîne, ça crie, Ta maman, ceci, cela, ça reste bon enfant. Les gens ne comprennent pas que quelqu'un qui va se sub à moi, qui va me donner 10, 15, 20, 100 euros en donation. Pourquoi je vais le traiter comme si c'était un prince et je vais faire l'hypocrite. Oh non, t'es super bon et tout. Non, c'est amical, on est là, on fait le show au spectacle et tout. Et c'est comme si c'était un travail de proximité. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Le stream, c'est à moi, c'est une relation privilégiée que j'ai avec les cafardinos. Et ça se passe super bien. Et je leur parle comme je leur parle et eux me parlent comme ils me parlent. Ça va dans les deux sens. En gros, c'est comme ça. En tout cas, merci, ça fait long. Du coup, on va donc revenir sur vos résultats en ligne pour les qualifications ECS. Du coup, vous avez donc perdu en 32e à la première fois contre Vega Squad. Et la seconde en 16e contre un mix danois. Malgré ça, en tout cas, c'était une des meilleures performances françaises dans ce tournoi-là. Après un mois de jeu, ensemble, en tout cas, deux semaines ensemble. Deux semaines ensemble. Comment vous expliquez ces résultats ? Est-ce que c'est la bonne ambiance ? Est-ce que vous y allez sans pression ? Est-ce que... Au niveau des prac et tout ça ? Non, en gros, par rapport aux ECS, on a fait la première. On avait... C'était quoi ? En gros, on est sortis du bootcamp en début février, le 8, 10 février. On est rentrés chez nous. On n'avait pas du tout bossé. Lolo était rentré. Il avait les cours. Il avait son semestre et tout ça. Donc, on avait une semaine, mais de bonne productivité. D'accord ? C'était encore mal. C'était encore toi au lead, hein ? Pendant cette semaine-là. Et on bossait dur. C'était bien. C'était productif et tout ça. On arrive à l'ECS. Tout se passe bien. Et on tombe sur Vega Squadron. Et on rentre pas du tout dans le match. On fait un side-terro. On finit cash. C'est une map qu'on connaît, tu vois. Ouais, je sais, je sais. Il y a eu un bad, je pense, à ce moment-là. Ouais, peut-être les vétos. Mais bon, c'est pas ça. On fait un side-terro catastrophique. On prend 12-3. Et derrière, on n'arrive pas à remonter. On arrive à mettre 3 rounds. Et après, 16-6. Enfin, on est passé à côté du match complètement. Là où c'est plus intéressant, c'est la semaine d'après. Parce qu'on a changé de lead entre temps. On a eu une grosse discussion. Enfin, ça allait pas trop. Au niveau de l'ambiance, c'était un peu toxique, tout ça. Donc, on s'est remis un peu en question, tous. Et au final, on a laissé le lead à Lolo, à Loki. Et une méthode de travail complètement différente. On est beaucoup plus productif. Vraiment, on passe de 13 à 19h, même avant. Malek, par exemple, s'il y avait à 10h du matin, démo, nanana, nanana. On arrive à 13h, full strat pendant 2h. Après, on prac jusqu'à 19h, des bonnes équipes en plus. Donc, ça fait du bien. Ça change de d'habitude. Il y a des enseignes d'équipe et tout ça. Et du coup, la productivité, elle était beaucoup plus grande. On était beaucoup plus à l'aise. On était beaucoup plus confiants. Et on va pas se mentir, aux ECS, la deuxième qualif, où on fait 16e, On a eu un arbre assez... Voilà. On n'a pas eu des... Enfin, voilà. Il était plutôt facile, entre guillemets. Il n'y avait pas du gros gros. Et on arrive contre Fuat. Et pareil, on fait un 7-0 catastrophique. Et on arrive à remonter. Bon, 16-14. On s'en veut un peu. Mais bon, c'était plutôt encourageant. Même si c'était un mix, on devait battre, je pense. Même si c'était des Danos un peu connus. Je pense qu'il y avait moyen de les battre facilement. On est passé un peu à côté du match. Voilà. Peut-être la jeunesse de notre travail ou ce genre de choses. Mais que du bon. On est sortis de là. On était bon. Les gars, c'est pas grave. Franchement, on a bien joué. Naniyana. Ghost focus sur Epsilon et tout ça. On a travaillé pendant deux semaines avec une productivité. Franchement, je n'avais jamais eu une productivité comme ça avec une équipe. Je trouve, pour deux semaines, on a quelque chose de propre. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour Alpe du long terme. Mais voilà. En deux semaines, je trouve, on a été productifs. Et voilà. On espère que ça va payer. En parlant de cet Epsilon, vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez de cet Epsilon ? Est-ce que vous êtes là avec de la pression ? En disant, il faut qu'on arrive premier, sinon c'est mort pour nous. Ou est-ce que vous êtes là plus pour régler quelque chose devant le jeu ? Moi, je veux dire, c'est un peu des deux. On arrive ici très confiants. Je le dis. On se parlait et tout ça. On est sortis de la semaine de prac. C'est pas grave. C'est pas grave. On est arrivés à l'hôtel. On se regardait. On était tous confiants. On se voyait tous chauds et tout ça. Donc on arrive confiants. On est conscients que la préparation n'est pas au top niveau. Mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Pour deux semaines, ce qu'on a fait, c'est pas mal. Et tu me disais ce qu'on espère. Ne pas gagner la LAN, je pense que c'est une contre-pair. Pas parce que... Moi, je te parle de moi personnellement. Moi, je pense que si on ne gagne pas la LAN, je serais déçu. Même si DC Sport et tout ça, je pense que ça va être un gros match qu'on va se taper et tout ça. Avec iCorp aussi. Mais je veux gagner sa LAN. Moi, mon objectif en tout cas personnel, c'est de gagner la LAN. Tu veux dire quelque chose ? Et donc après cette Epsilon, votre futur, qu'est-ce que vous espérez ? Qu'est-ce que vous visez à moyen terme et à long terme ? Justement, tu me disais tout à l'heure si c'était un truc pour rapport à l'Epsilon. Il y a deux, trois trucs qu'il faut régler directement à la première LAN. De la lucidité, de la communication. Ce genre de petits détails qui font qu'en LAN, c'est un peu différent. Qu'il faut régler dès la première LAN pour que tout soit clair. Et après, au long terme, c'est... Nous, on a eu deux semaines pour l'Epsilon. Derrière, on aura quoi ? Un mois ? Combien ? Un mois pour l'AGA ? Un mois pour l'AGA. Voilà, on va prendre les choses un peu plus minutieusement. On va travailler un peu plus en profondeur. Déjà, travailler toutes les maps. Voilà. On va creuser un petit peu le travail. Et après, revenir à l'AGA. Peut-être une bootcamp. Peut-être une petite gaming house. Voilà. Une petite bootcamp à la gaming house. Et voilà. On va prendre la piscine. Donc, GA, petite gaming house bruxelloise. C'est ça ? Pardon ? Petite GA, petite gaming house bruxelloise. Bruxelloise. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On vous laisse le traditionné mot de la fin. Je vais remercier directement Epsilon pour le soutien. Aux sponsors. Donc, c'est BlasterX, Hype, ViewSonic, GT Omega, Scuf Gaming et Control Freak. Et merci. Un gros big up à Sami pour le soutien. Et à Lionel aussi. Ouais. Franchement. Merci à tous les sponsors déjà. Moi, personnellement, merci à Sam. Parce que c'est une relation, comme je vous dis, c'est père-fils. C'est comme si c'était mon tonton. Et voilà quoi. C'est quelqu'un que je respecte énormément et qui me donne une chance énorme. Merci franchement à tous les cafardinos qui me soutiennent. On va pas se mentir. Chaque retweet, chaque like, etc. M'ont permis quand même d'arriver là. Faut pas déconner. Aujourd'hui, la popularité, c'est le nerf de la guerre. Les sponsors cherchent de la visibilité. Donc ils cherchent quoi ? Ils cherchent des statistiques. Et moi, aujourd'hui, je m'en suis jamais caché. Je leur ai dit que c'était mon objectif. Et donc merci à eux. Merci à Vacarm. Merci à tout le monde. Voilà. Et juste un petit coup de gueule. Juste un petit coup de gueule pour toutes les personnes qui me jugent à tort et à travers, sans me connaître, sans creuser. Qui me souhaitent des choses... Qui me souhaitent des choses quand même très, 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 très graves. Faut pas déconner, mais on est dans un jeu. Certes, on peut avoir des carrières professionnalités aujourd'hui. Mais les gars, j'ai violé personne. J'ai volé personne, d'accord ? Je suis pas MK. Il y a des gens qui confondent avec MK. Après, Malek, lui, Malek, ceci, cela, cela. J'ai jamais dit que j'avais été chez Veri Games. J'ai jamais dit que j'avais été chez TT Dragon, chez Redline, Malek, Fake Palmarès, pas Fake Palmarès. J'ai jamais dit que j'avais fait des Insomnia, des CPH, etc. J'ai été chez 3D Max. C'était une période où il y avait Scal, Lords, GMX, MSHZ, etc. C'était aux alentours de 2012-2013. J'étais en bootcamp avec eux pendant 3 mois. Ils avaient kické Fischer, pour ceux qui s'en souviennent. Et moi, j'étais en Gaming House avec eux. Et donc, j'ai stand-in avec eux pendant quelques temps. Donc, moi, personnellement, ça n'a jamais été officiel. Mais quand tu es en Gaming House avec eux, moi, je me suis senti dans la famille. J'étais avec eux. Donc, pour moi, voilà, je le dis fièrement. J'ai été avec eux et tout. Certes, ça n'a pas été officialisé. Parce qu'après, derrière, ils ont recruté GMX, je crois. Ils ont recruté GMX. Et donc, voilà, le pourquoi du comment de telle ou telle chose. Et il y a des gens qui disent des choses à tort et à travers. Sur la news, il y a eu des centaines de commentaires, etc. Ils mettent des moins sur des mecs qui mettent QLC. Donc, ça ne veut dire que les cafardinos, mais c'est juste un message de soutien. Et on va critiquer une communauté qui va soutenir quelqu'un. Et par contre, des messages d'insultes et de menaces et de ce genre de choses et tout, on ne va même pas les sanctionner. Ou alors, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir l'objectivité de dire « Ouais, ça va quand même un peu loin là. Il faut se calmer, tu vois. » Et juste le soutien, il faut quand même le respecter. On est français, d'accord ? Il y a une structure internationale qui nous donne les moyens de fou furieux. Il faut saluer ça. Il faut dire les gars « Ok, vous êtes en période de probation. On vous a à l'œil. D'accord ? » Si vous faites de la merde, on va vous mettre des gifles derrière la tête. Et je suis d'accord avec vous. Soyez le plus dur possible. Et je le dis dans le statement. Si vous avez des critiques constructives qui peuvent nous aider à progresser, que ce soit sur le jeu, humainement, n'importe quoi. On est là pour vous écouter et faire ce qu'il faut. Mais n'allez pas trop loin, les gars. N'allez pas trop loin, d'accord ? On est des humains avant tout. Et il faut juste kiffer et partager. On a tous une même passion là quand même. On kiffe le jeu, on kiffe CS. On aspire tous à faire de bons résultats, à rendre fiers les Français, à apporter de la visibilité, de la gloire à tout le monde et représenter de mieux les Français. Nous-mêmes, personnellement, la structure, etc. On n'est pas content de perdre. On n'est pas content de faire ce genre de choses. On ne va pas faire exprès de perdre. On veut gagner et on veut rendre fiers à tout le monde. Donc que tous les Français se lèvent. Ok, on est en période de probation. Si vous le souhaitez, j'en serais ravi. Mais donnez-nous quand même un petit peu plus de courage parce que c'est dur. C'est vraiment dur de voir ce genre de choses. Surtout qu'il y a peut-être un manque de jugement objectif par rapport à Malek, par rapport au stream et tout ça. La façon dont il stream, la façon dont il anime un petit peu son stream et tout ça. Et voilà, enfin, il faut être conscient qu'au niveau compétitif et au niveau des entraînements et tout ça, c'est autre chose. C'est un autre univers. C'est pas du tout le stream de Malek qu'on voit toute la journée. C'est un autre gars. Moi, je pense qu'il va en surprendre plus d'un. Que ce soit sur Solan ou sur du long terme, je pense qu'il va en surprendre plus d'un. Moi, en tout cas, je sais qu'il s'est redécouvert un petit peu avec nous et il peut être vraiment chaud. Voilà, merci. Merci à vous.